Musique 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 devant lui et vive Yévi Askanvi, vive le peuple sénégal. Oui mais bien sûr nous sommes venus, voilà, en même temps que tous les Sénégalais qui sont scandalisés par le rapport de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes, il faut le rappeler, la Cour des Comptes, il faut le rappeler, c'est une institution de l'État. Ceux qui sont des fonctionnaires qui ont délivré un rapport, ils ne se sont pas des politiciens. Pour les politiciens, il n'y a pas de politiciens là-bas. Donc ce rapport-là est un rapport. C'est incroyable, aujourd'hui ce qu'on attend c'est que la justice se mette en branle et qu'on ne noie pas le poisson par des procédures à n'en plus finir. Des gens ont été clairement identifiés, qu'ils aillent se justifier devant la justice et que l'argent du contribuable revienne d'où il n'aurait jamais parti, c'est-à-dire les caisses de l'État. Les ministres incriminés, est-ce qu'il vous a appelé à leur démission ? Bien sûr, à mon avis, ils devraient démissionner. Ils devraient démissionner pour pouvoir aller répondre de leurs actes. Je crois que c'est ça la position d'honneur à avoir. Quand vous êtes cité dans un rapport, vous n'avez qu'à vous libérer de vos obligations et à ce moment-là, vous irez vous justifier devant la justice. Voilà, il y a un rapport qui incrimine. Voilà des ministres clairement identifiés, qu'ils aillent répondre de leurs restes. Nous les avons appelés en tant que députés. Le premier ministre a venu à l'Assemblée nationale, nous le rappelons ici. Il doit venir, la question d'actualité est inscrite dans la loi, donc il a obligation de venir se présenter devant la représentation nationale et expliquer comment on en est arrivé là. Merci beaucoup.